Très bon match, ça fait du bien. Place à la société. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Lille. Victoire 3 buts à 1 du PSG dans un très 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 bon match. On va y venir avec une composition d'équipe en plus au début qui a mis du doute à tout le monde. Avant d'en parler, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble. Donc merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Et merci à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes leg out. Et on est tout de suite parti. Et je vais commencer par tirer mon chapeau à Luis Enrique. Et pourquoi ? Parce que quand je vois la composition d'équipe avec beaucoup de joueurs sur le banc. Hakimi sur le banc, avec le bon vieux Mbappé sur le banc, Zaire Emery sur le banc, Vicinia sur le banc, Donnarumma sur le banc, etc. On se posait des questions. On se posait des questions parce que là on se dit, bon, est-ce qu'au final il n'est peut-être pas d'accord de perdre un match pour pouvoir laisser reposer les cadres pour la Ligue des Champions qui arrive très vite mercredi en affronte la Sociedade ? J'avoue que je me posais quelques questions quand tu vois Colomoni, Ramos, etc. titulaire. Il y avait quand même Dembélé, mais bon, on gardait avec Fabian Ruiz, Asensio qui était testé au milieu de terrain, Béraldo titulaire à gauche. Donc, il y avait quand même des petits doutes. La seule chose que je vais redire sur le choix de Luis Enrique, c'est d'avoir mis Béraldo sur le côté gauche. Je ne comprends pas totalement ce choix-là, surtout que tu sais que tu as Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui est déjà habitué à jouer à ce poste-là avec le PSG, mais pas que. Même avant, il était habitué à jouer sur le côté gauche. Donc, tu préfères mettre Lucas Hernandez dans l'axe pour mettre Béraldo à gauche. Béraldo qui vient d'arriver, Béraldo qui n'est pas à l'aise à gauche et on l'a déjà vu. Ce n'est pas son poste, il a du mal. J'aurais plus mis Lucas Hernandez à gauche plutôt que de mettre Béraldo parce qu'on va en parler après. Mais ça a même gêné tout ça, ça a gêné Hernandez, je trouve, dans son placement. Après, content de voir Keylor Navas, etc. Mais, on va commencer par dire que Lille a fait pas mal d'erreurs. Lille a fait pas mal d'erreurs dans ce match, mais bravo Lillois. Chevalier a été monstrueux dans les cages. Mais voilà, bravo Lillois, bonne fin de saison à vous. Il y a Zitché qui avait ouvert le score très rapidement aussi. Mais voilà, Chevalier a été excellent. Lille a eu quelques petites situations à des moments, mais on a été solides. On a été solides et moi, la première chose que je veux dire, c'est que le match qu'on a fait aujourd'hui, c'est l'un de nos meilleurs matchs de la saison. Et c'est bizarre de dire ça, parce que l'un de nos meilleurs matchs de la saison, si ce n'est le meilleur match de notre saison, il est fait sans les titulaires. Sans les titulaires. Et là, pour moi, ça prouve quand même que Louis-Sénriquet arrive à faire quelque chose de grand. De grand pourquoi ? Parce que sans Kylian Mbappé, on voit une équipe qui a envie. On voit une équipe qui a la dalle. Alors oui, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des petites erreurs, des mauvaises passes à des moments, des mauvais choix, tout ça, des mauvaises décisions, des mauvaises relances, parce qu'il y a des joueurs pas à leur poste, des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai vu une équipe. J'ai vu une équipe, j'ai vu un collectif. Et face à une très très belle équipe de Ligue 1, ce n'était pas simple et ce n'était pas dit qu'on allait le faire. Mais là, j'ai vu une équipe qui a joué ensemble, une équipe qui a joué pour gagner, une équipe qui a joué pour se soutenir, qui a joué pour le PSG, des joueurs qui ont joué pour le PSG, des joueurs qui ont joué pour se soutenir entre eux, un pressing qui a été millimétré, des joueurs qui avaient envie. Et pour moi, ça, c'est la preuve que Luis Enrique arrive à faire quelque chose de bon avec tout le monde. Parce que même des joueurs qui ont bien moins de temps de jeu arrivent à faire un bon match aujourd'hui. Et ça a été solide. Alors, quand on prend le but très rapidement, c'est vrai que je me pose des questions. Parce qu'il y a Béraldo qui se fait manger avec un petit compte favorable. Le centre derrière, déviation de Fabian Ruiz. Je me dis, bon, on va repartir sur un Béraldo pas à son poste, ça va être chiant. On va revoir encore Fabian Ruiz mauvais, ça va être chiant. Au final, c'était pas faux. J'avais tort. J'avais tort. J'avais tort. Et les inquiétudes, bon, je pense que tout le monde les a eues. Je pense qu'on les a tous eues. Parce que Béraldo est bon en défense centrale. Sur le côté gauche, c'est un peu plus compliqué. Contre Strasbourg, il a été très bon. Mais en tout cas, on a vu quand même un bon PSG. J'ai vu un vrai PSG. Et ça fait du bien de voir Paris jouer comme ça. Et ça met en confiance avant le match contre la Sociedade en Ligue des Champions. Maintenant, pour tous ceux qui disaient que, oui, sans Mbappé, le PSG, c'est rien. Le PSG, c'est rien. Les gars, les deux meilleurs matchs de la saison du PSG, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, c'est le match face à l'OM, le Classico, et le match d'aujourd'hui. Et bizarrement, dans ces deux matchs, Mbappé n'est pas là. Alors, loin de moi l'idée de vouloir dire, oui, on est mieux sans Mbappé, il faut qu'Mbappé dégage. Non. Non, non. Mais je pense que le fait que Mbappé ne soit pas là, ça force les joueurs à essayer de jouer entre eux beaucoup plus que quand t'as la balle, t'as Mbappé qui fait un appel, tu dois servir Mbappé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, ça va être aussi à Louis-Selric qui a trouvé le juste milieu, etc. Mais bon, après, je pense que c'est normal quand t'as Mbappé qui demande le ballon et qui te fait un appel, t'as envie de servir Mbappé. Là, Mbappé n'est pas là. Donc forcément, tu dois un petit peu plus combiner, plus chercher des solutions. Donc peut-être que c'est lié à ça aussi. Mais là, j'ai trouvé une équipe qui a bien joué, une équipe où il n'y avait pas d'égoïste. Chacun a joué pour tout le monde et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir jouer ça, de voir le PSG jouer comme ça. Et défensivement, on a été solide aussi. Défensivement, ça a été propre alors qu'il y avait Béraldo qui n'était pas à l'aise et Lucas Hernandez qui essayait de rattraper ses erreurs. Mais il n'y avait pas Marquinhos. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? Le Razmoquette, couche-culotte, qui fait caca dans sa couche, qui n'était pas là. On l'a ressenti tout de suite. On l'a ressenti tout de suite. J'ai senti un PSG calme, une défense calme, pas paniqué, même si Béraldo, ça pouvait lui arriver de temps en temps. J'ai senti une équipe tranquille, tranquille et ça faisait du bien. L'équipe a été solide aujourd'hui. Asensio au milieu de terre, on va en parler après. Franchement, bravo Luis Enrique. Parce que là, on fait une masterclass. C'est que là, on voit qu'il y a des joueurs qui font vraiment du bien. On voit qu'on arrive à jouer même avec une équipe remplaçante, limite une équipe B. mais on arrive à prendre les trois points très importants contre Lille pour garder la pression. On arrive à faire reposer nos joueurs avant la Ligue des Champions et on arrive avec nos joueurs prêts pour la Ligue des Champions. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc c'est une masterclass de Luis Enrique aujourd'hui. Et ça, il faut le signaler. Maintenant, il y a un truc qui m'a un peu surpris sur la compo, c'est Moukielé. Moukielé à droite. Alors, on sait que Moukielé avait été ouvert à un départ, que le club était ouvert à un départ de Moukielé pour le Bayern. Hakimi n'était pas là. Hakimi était à la canne. On a préféré mettre Soler latéral droit. On a préféré mettre Zairemri latéral droit. On a préféré mettre tout le monde plutôt que Moukielé. Et aujourd'hui, bim bam boum, pas d'Hakimi, Moukielé titulaire. J'avoue que je n'ai pas compris. J'avoue que je n'ai pas compris. Mais en tout cas, pour les joueurs individuellement, on va commencer par Moukielé. Et Moukielé a été très bon. J'ai trouvé un très très bon Moukielé. Alors offensivement, ce n'est pas Hakimi. Il n'apporte pas autant qu'à un Schraf. Il ne combine pas aussi bien avec Dembélé. Mais honnêtement, le match qu'a fait Nordi-Moukielé aujourd'hui, pour moi, ça a été très bon. Ça a été très bon parce que dans ses récupérations, il a été solide. Dans ses placements, il a été solide. Dans ses phases offensives, quand il en a eu, il a été solide. Dans ses appels de balles, il a été bon. J'ai trouvé un bon Moukielé. Alors voilà, pour moi, ça a été un match bon de sa part. Ça fait plaisir de voir Moukielé jouer comme ça. C'est un joueur sur qui on peut compter. Et je ne comprends pas pourquoi on ne compte pas sur lui. Je ne sais pas pourquoi Louis Seleriquet ne l'apprécie pas spécialement. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé Nordi-Moukielé aujourd'hui. Il a fait pas mal de déviations. Il s'est jeté pas mal de fois pour dévier des ballons. L'action offensive où il tacle et il récupère la balle pour partir en face-à-face. Et après, il y a l'arrêt de Chevalier. Franchement, j'ai bien aimé le match de Nordi-Moukielé aujourd'hui. Et ça fait plaisir de le voir jouer comme ça malgré qu'il n'ait pas la confiance du coach. Il a fait un bon match et on espère le revoir sur d'autres situations, sur d'autres moments. Navas, pour moi, n'a pas eu grand-chose à faire. Alors, ça a fait plaisir de voir Navas. Il a pris un but très rapidement. Mais derrière, pour moi, il n'a pas eu grand-chose à faire. On a bien géré défensivement. Les frappes ont bien été déviées. Navas n'a pas eu de grosse parade à faire. Donc, voilà. Pour moi, Navas a fait son match. Il a été plutôt correct. Mais content d'avoir revu Navas sous les couleurs du PSG en Ligue 1. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. La défense centrale avec Danilo et Lucas Hernandez. Alors, Danilo, moi, les gars, je le répète encore une fois, Danilo, pour moi, c'est la sérénité. C'est la sérénité. Quand il y a Danilo, pour moi, ça ramène de la confiance. Ça ramène un petit peu d'impact. Et bordel, qu'est-ce que le brassard lui va bien. Le brassard lui va très bien à Danilo Pereira. Parce que c'est un joueur qui a toujours répondu présent. C'est un joueur qui ne rechigne pas à la tâche. C'était notre meilleur joueur de la saison dernière. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un joueur qui a été mis sur le banc quand Skriniar est arrivé alors que Skriniar était nul. Marquinhos était nul. C'est Danilo qui en a payé les frais. Maintenant que Skriniar est blessé, Danilo est titulaire et Danilo est excellent. Danilo est excellent. et je le répète encore une fois, si Nuno Mendes revient, j'espère que ce n'est pas Danilo qui va sortir parce que Lucas Hernandez va être en défense centrale. J'espère qu'il ne va pas nous mettre Marquinhos avec lui. Danilo doit être titulaire dans ce Paris Saint-Germain. Il est vraiment très très bon. Quand il est là, je suis rassuré. Il fait vraiment du bien. Il se place bien. Il est solide. Il met de l'impact. C'est notre héros. C'est notre héros. Danilo, j'aime beaucoup et j'espère que ça va continuer et qu'on continuera de le voir parce qu'il mérite cette place de titulaire. Le Brassard lui va très très bien. Maintenant, on verra ce qui se passera par la suite mais Danilo, j'ai aimé son match aujourd'hui et franchement, quand il est là, je suis assez serein. Lucas Hernandez en défense centrale, je l'ai trouvé un petit peu moins à l'aise que Danilo Pereira. Mais pourquoi ? Parce que moi, ça s'explique très simplement. Il y a Béraldo sur le côté gauche. Béraldo, ce n'est pas son poste. Donc forcément, Béraldo, on a senti que sur le côté, c'était un petit peu compliqué dans son positionnement. J'ai trouvé par contre dans les récupérations, dans les 1 contre 1, il faut le dire, il y a eu quand même du bon dans son match. Ça n'a pas été tip top mais il y a eu quand même du bon dans ses récupérations, dans ses duels. Ça allait, mis à part sur le premier but qu'on prend forcément sur l'ouverture du score lilloise. Mais en tout cas, j'ai trouvé un Béraldo qui était dans les récupérations plutôt pas mal. Par contre, dans son placement, c'était assez mauvais. Dans ses relances, il était beaucoup paniqué donc il rendait beaucoup le ballon lillois. Il ne savait pas trop quoi en faire de la balle. Maintenant, ce n'est pas son poste. Donc il ne faut pas être dur avec Béraldo. Il essaye de faire quelque chose qu'on lui demande dans un poste qui n'est pas le sien, dans une nouvelle équipe qu'il découvre. Il a été très bon en défense centrale contre Strasbourg. Là, il est à gauche, il n'est pas à l'aise. Ça se comprend. Maintenant, le problème, c'est que ça a un petit peu entaché Lucas Hernandez. C'est que Lucas Hernandez devait être le défenseur central et bloquer en même temps les erreurs que pouvait faire Béraldo. Donc forcément, Lucas Hernandez était dans une position un petit peu délicate. Parfois, quand il se faisait manger, c'est lui qui devait aller quelques petites déviations très importantes à certains moments. Lucas Hernandez, alors il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un mauvais match mais je trouve que Lucas Hernandez a dû pas mal de fois rattraper un petit peu les erreurs de placement, les errements un peu de Béraldo. Donc c'est ce qui fait que j'ai trouvé Lucas Hernandez un petit peu moins bon que Danilo Perrer aujourd'hui parce qu'il n'était pas aidé par Béraldo. Ça, on ne va pas s'en cacher. Le milieu de terrain maintenant et je réclamais à Asensio au milieu de terrain. Alors c'était un milieu de terrain Asensio avec Ugarte et Fabian Ruiz. Je réclamais Asensio et Asensio, tu plus le football. Tu plus le football. Ce mec-là a fait un match qui a été très bon aujourd'hui. Il a été très bon. Il a été très bon dans son jeu vers l'avant, dans ce fameux liant entre le milieu de terrain et l'attaque. Il a été très calme, il a été très patient, il a eu une bonne vision de jeu. Il demandait les ballons au bon moment, au bon endroit, plein axe pour pouvoir décaler sur le côté. Il était un peu ce joueur-là qui justement était le point d'appui, le point d'appui, le point d'ancrage entre les ailiers pour se retrouver et pour donner des bons ballons aux attaquants. J'ai beaucoup aimé le match d'Asensio aujourd'hui. Ça fait du bien. Il a été solide, il a été très bon et placé au milieu de terrain. En plus, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec mon idée quand je l'avais dit. Ça a été le cas aujourd'hui et je l'ai trouvé plutôt bon. Alors, est-ce qu'il sera mis au milieu de terrain contre la Sociedad ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, Asensio, j'ai bien aimé et j'espère qu'on le reverra à ce poste-là parce qu'Asensio, pour moi, a fait un vrai bon match aujourd'hui et j'espère que ça continuera comme ça. Ougarté derrière, Ougarté, le retour du roi. C'est le retour du roi. Ougarté qui était sur des matchs qui étaient quand même assez timides depuis un certain temps. On n'arrivait pas à retrouver le Ougarté du début de saison. Moi, aujourd'hui, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, dites-moi en commentaire. Moi, aujourd'hui, j'ai revu le Ougarté du début de saison. Le tacle qu'il a fait à la fin devant je ne sais plus quel joueur l'éloi. Il fait un tacle à la fin pour dévier tout juste le ballon à la limite du pénalty. Il enlève le ballon. Les récupérations, l'envie, tout, j'ai revu Ougarté. J'ai revu Ougarté et ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour nous, ça fait plaisir pour l'équipe parce qu'Ougarté a été solide. Il a eu une bonne vision, il a eu un bon impact, il a eu des bonnes récupérations mais parce qu'il était aidé. Très souvent, Ougarté a été aidé soit par Fabien Ruiz, soit des fois par Asensio, par Bradley Barcola, par Ousmane Dembele. Il était aidé. Regardez le match, les gars. Ougarté, quand il récupère le ballon, il y a très souvent un deuxième joueur qui est là pour venir gêner le porteur de balle. Et c'est là la différence aussi. Ougarté, quand il se fait manger depuis le début de saison, enfin, pas depuis le début, mais depuis que ça ne va plus trop avec le PSG, il est laissé tout seul. Il est laissé tout seul et c'est tout le temps lui qui se fait manger en un contre un. Là, il est aidé. Il y a quelqu'un qui est là pour gêner et Ougarté vient pour mettre l'impact et récupérer la balle. Et aujourd'hui, Ougarté a été très bon. Et il faut le dire, j'ai énormément aimé le match de Ougarté. Beaucoup de récupération, l'agnac, l'envie, le Ougarté du début de saison. Ça fait du bien. J'espère que ça va continuer et que ça va le remettre en confiance parce que vraiment, aujourd'hui, il m'a fait du bien et ça m'a fait du bien de voir Ougarté jouer comme ça. Maintenant, il a été aidé aussi. Le milieu de terrain, pour moi, a fait le taf parce que Fabian Ruiz, quand je vois le début de match, Fabian Ruiz qui remet le ballon sur Yazice, Yazice qui marque. Je me dis, oh misère. On va retomber sur un mauvais... sur un mauvais... Fabian Ruiz. Et Fabian Ruiz, au final, derrière, est quand même impliqué sur les deux buts parisiens. Il est impliqué sur les deux buts parisiens. Il arrive à faire son jeu. Il a eu quelques déchets et des mauvaises passes de temps en temps. Mais je trouve que Fabian Ruiz a fait son match aujourd'hui. Fabian Ruiz, pour moi, a fait son match et pourtant, c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu en début de saison qui m'a un peu agacé par la suite. Là, les gars, je trouve que quand même, Fabian Ruiz a été plutôt bon aujourd'hui. Il a fait son match. Je trouve qu'il a eu une bonne vision de jeu. Il a fait des bonnes passes. Il a été intelligent dans son placement, intelligent dans son jeu offensif. Il nous a ramené pas mal de situations offensives aussi. Il faisait des bons appels de balles, des bons replis défensifs. Voilà, ça avait mal commencé. J'étais un peu inquiet sur le commencement du match. Mais après, je trouve que Fabian a fait son match aujourd'hui. Il a été bon, pareil qu'avec l'équipe. Ça a bien joué. Ça a bien combiné. Il a bien aidé Ougarté. Il a aidé la défense. Il s'est bien placé. Vraiment, pour moi, aujourd'hui, Fabian Ruiz a fait son match. Fabian Ruiz a fait son match et il faut dire la vérité, les gars, Fabian, ça va quand même bien mieux que la saison dernière. On est peut-être un petit peu dur avec lui comme c'est le cas pour Colomouni. Mais franchement, j'ai trouvé un Fabian qui a été plutôt bon aujourd'hui. Et c'est important de le dire et important de le noter. Aujourd'hui, Fabian, pour moi, a fait son match. Et voilà. Donc, tant mieux pour le PSG. Mais en tout cas, un bon milieu de terrain, une belle équipe du PSG complète aujourd'hui. Un bon collectif. On a vu un PSG collectif et c'est ça le plus important et c'est ça l'essentiel avant la Real Sociedad. Les attaquants derrière et je vais commencer sur le côté gauche par Colomouni. Alors, Colomouni, encore une fois, il y en a beaucoup qui vont lui tomber dessus. On a vu que Colomouni avait parlé dans une petite interview où il avait dit justement qu'il n'était pas aussi heureux qu'en Allemagne pour l'instant, qu'en Allemagne, il était très heureux donc ça viendra. Il a besoin de confiance que les choses qui ont été dites sur lui, ça le touchait un petit peu, ça l'a affecté. Les gars, c'est exactement ce que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. Quand Colomouni n'est pas bon dans un match, on peut le dire et il faut le dire. Colomouni n'a pas été bon. C'est un débrief, une analyse. Il n'a pas été bon. Mais de là à en rajouter tout le temps à dire Randal couleur vanille, Randal Congo-Mali, etc. Les gars, ça, c'est pas normal. Et je l'ai dit en live mais je le répète encore une fois, ceux qui disent ça, les mecs, les supporters parisiens qui font des trucs comme ça, pour moi, vous êtes des ennemis du club. Au lieu de mettre des joueurs qui sont dans notre club, d'essayer de les mettre en confiance pour qu'ils retrouvent le meilleur niveau qu'ils ont déjà montré, si ça marche pas, et bien ça marche pas. Ils quittent le club et on lui souhaitera le meilleur ailleurs. Mais les gars, soutenons nos joueurs. Encore une fois, il y en a qui ont dit aujourd'hui que Colomouni a été un flop. C'est faux. C'est faux. Il faut arrêter tout le temps que ça soit sur lui que les choses retombent, que ça soit lui qui est visé. J'ai trouvé un Randal Colomouni qui essaye de monter en puissance, qui monte en puissance, qui retrouve petit à petit de la confiance, petit à petit qu'il s'y trouve. Alors oui, sur le côté gauche, il ne va pas faire des différences comme peut le faire Mbappé, comme peut le faire Bradley Barcola. Est-ce que Colomouni mérite des titulaires à l'heure où on parle ? Non. Mais son match aujourd'hui, j'ai trouvé un Colomouni qui avait envie. Il avait de l'envie et on le sentait, on le voyait sur le terrain. Il avait un visage triste, un visage fermé. Il a retrouvé le sourire après son but, mais il avait un visage fermé. Il y a du moins bon, il y a des choses qui ne sont pas bonnes avec lui, des choses qui sont bonnes, mais il faut être patient. Et c'est à nous de le mettre en confiance. Il y a déjà les médias qui jouent contre nous, les médias français qui essayent tout le temps de trouver des problèmes avant la Ligue des Champions, qui essayent de faire des problèmes avec le PSG. Les gars, ce n'est pas pour que nous, on en rajoute en plus. C'est à nous d'être derrière lui, de lui montrer qu'on a confiance. Maintenant, il ne mérite pas d'être titulaire, c'est clair, mais à nous de lui montrer qu'on a confiance. Et quand ça ne va pas, on le dit, mais ça ne sert à rien d'en rajouter des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui, moi, j'ai trouvé un Colomani combatif, un Colomani qui a essayé de jouer, qui a fait jouer les autres, qui a essayé de décrocher. Alors, j'ai préféré quand il est passé dans l'axe, quand il est passé dans l'axe, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé excellent quand il est passé dans l'axe. Sur le côté, je trouve que ça allait, ce n'était pas non plus flamboyant, mais il faisait des efforts, il faisait des efforts défensifs, il essayait de faire jouer les autres, il essayait d'être servi, il essayait de trouver des solutions. Je trouve que Colomani, dans l'axe, a été un petit peu meilleur parce que, justement, il arrivait à accélérer, jouer un petit peu avec ses qualités, accélérer, essayer de décaler, de mettre des bons ballons. Dans la surface, je trouve qu'il se trouve plutôt bien quand Asensio déborde dans son dos, tout ça. Il y a eu du bon pour Colomani, il y a eu du moins bon, mais il y a eu du bon, il faut le souligner et il faut le dire. Trouver pleinement la confiance qu'il aura et qu'il doit retrouver et une fois qu'il sera heureux, je pense qu'il fera du bien au PSG. En tout cas, en tant que titulaire, alors on parle, non, on est bien d'accord, mais à nous d'être derrière, Randal Colomani. Gonzalo Ramos derrière, j'ai beaucoup aimé son activité. J'ai beaucoup aimé son activité, il a couru partout, le pressing, le positionnement, les défenseurs qu'il a aspirés. Honnêtement, j'ai aimé le match de Gonzalo Ramos. Alors, il n'est pas beaucoup utilisé cette saison et c'est normal, il y a Mbappé à sa place, obligé de le mettre dans l'axe. Et là, Mbappé est dans l'axe, Barcola est à gauche, Dembélé est à droite, donc forcément, c'est Gonzalo Ramos qui paye un peu les pots cassés de tout ça. Mais il a été bon, il a été bon et on voit que c'est vraiment ce pur neuf. Et moi, je pense qu'avec Dembélé et avec Barcola sur le côté, Gonzalo Ramos peut nous servir énormément parce qu'on va avoir deux joueurs qui sont capables de percuter, deux joueurs rapides qui vont servir un Gonzalo Ramos qui est ce pur neuf, qui a à se flair de savoir se placer ou se mettre pour être tout seul, être le mieux placé pour pouvoir terminer les actions, capable de marquer de la tête, du pied, etc. Donc forcément, moi je pense qu'avec Bradley Barcola et avec Dembélé, ça ferait du bien. Déjà, juste avec Dembélé, on a vu que Gonzalo Ramos était plutôt bon aujourd'hui. Il a marqué, il a été buteur, mais dans ses déplacements, tout ça, il a été vraiment bon. Alors avec Bradley Barcola, j'imagine pas, j'imagine pas les gars, j'imagine pas comment ça va combiner, comment ça va jouer parce que franchement, on aura deux joueurs de percussion et Gonzalo Ramos devant. Alors forcément, il y a Mbappé, donc Mbappé, c'est un peu ce joueur-là qui fait de l'ombre. À Gonzalo Ramos, j'aurais pas pensé, mais c'est Mbappé qui fait de l'ombre. Mais vraiment, pour moi, Gonzalo Ramos peut être important. Gonzalo Ramos peut être important, il peut continuer de monter en puissance parce que franchement, si lui aussi, on lui donne du temps de jeu et il retrouve la pleine confiance qu'il peut avoir, je pense qu'avec des joueurs de qualité qu'on a sur les côtés, ça va faire énormément de bien. Donc bravo à Gonzalo Ramos, bon match et buteur en plus, ça fait du bien. Et derrière, forcément, on va parler du bon vieux Ousmane Dembele. Dembele qui a été bon, lui aussi, qui a été excellent. J'ai trouvé un match d'Ousmane Dembele extraordinaire aujourd'hui et encore une fois, les gars, dans ses retours défensifs pour venir aider les latéraux, dans sa percussion, dans ses dribbles. Alors il a eu du déchet, des passes ratées de temps en temps et plusieurs qui pouvaient s'enchaîner de temps en temps. Mais les gars, Dembele est extraordinaire. Dembele est extraordinaire et pour moi, il s'assoit à la table des meilleurs alliés du monde. Faut parler français, les gars. Faut parler français parce que le Barça, même s'ils en veulent à Ousmane Dembele pour le départ, le Barça a du mal depuis le départ de Dembele. L'absence de Dembele se fait ressentir. Dembele est un joueur qui est hors du commun. Il faut le rappeler. Alors oui, il va avoir du déchet de temps en temps, mais il est très bon dans sa percussion, dans ses prises de balles, dans ses dribbles. Alors oui, on aimerait qu'il finisse un petit peu mieux, mais il est trop important. Il est trop important. Il fait beaucoup de différences et il fait tellement du bien dans ce PSG. Et là, il n'était même pas entouré de Mbappé, pas entouré de Hakimi. Et pourtant, pour moi, c'est l'homme du match et de très loin. Il a été extraordinaire aujourd'hui. Il a été extraordinaire et je suis content pour lui. J'espère que ça continuera comme ça. J'espère que ça continuera comme ça parce que franchement, Dembele, il est en train de choquer du monde. Alors oui, il peut ne pas avoir beaucoup de buts marqués. Oui, il n'a peut-être pas le nombre de passes décisives escomptées, il fait tellement de bien dans le jeu. Et pour moi, le football, ce n'est pas que les stats. Ce n'est pas que les stats et il fait du bien. Devant, derrière, il revient aider. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Même dans son pressing, les gars, le pressing de Dembele, c'est quelque chose et quand tout le monde le suit en plus derrière, c'est lui qui récupère le ballon sur le deuxième but parisien. Il ne faut pas l'oublier ou sur l'ouverture du score. Enfin, sur l'égalisation, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est lui qui vient récupérer le ballon. C'est lui qui met un gros pressing pour le but de Ramos. Donc, c'est pour l'égalisation. Donc, vraiment, les gars, Dembele fait du bien. Dembele fait du bien. Beaucoup, beaucoup de bien à ce Paris Saint-Germain. Il se donne et il ne rechigne pas à la tâche. Ce n'est pas un feignant très loin de là. Donc, bravo Ousmane. Très content du match d'Ousmane. Après, il y a eu des très bonnes entrées comme l'entrée de Zaire Emery qui a été très, très bon. Zaire Emery, comme d'habitude, les gars, de façon, Zaire Emery nous a fait du Zaire Emery. L'entrée d'Akimi, de Vitignia, mais par contre, l'entrée de Bradley Barcola. Les gars, ce joueur-là, je n'arrive pas à comprendre qu'il y en a qui veulent Léao au PSG. Moi, stopper l'éclosion de ce joueur, c'est hors de question. Je ne veux pas de Raphaël Léao au Paris Saint-Germain. Je veux qu'on garde Bradley Barcola parce que l'éclosion de ce joueur, c'est une dinguerie. L'entrée qu'il a fait encore une fois aujourd'hui, l'explosivité, les dribbles, les face-à-face, les petites passes en retrait, c'est indécent ce qu'il fait. Il fait tellement de bien. Il monte en puissance. C'est incroyable. Quand les petits matchs, dès qu'il n'avait pas trop de temps de jeu, c'était un petit peu compliqué. Depuis qu'il s'est imposé en tant que titulaire au PSG, il est en train de nous régaler. Il est en train de nous régaler. Il fait beaucoup de bien. Lui, en plus, s'entend plutôt bien avec Mbappé sur le terrain. Donc, ça se passe bien. Mais là, on le voit. Même sans Mbappé, l'équipe a tellement bien joué collectivement que tout le monde se trouvait tranquille. Chacun a son rôle. Et après, quand l'équipe a la balle, chacun a son taf. Dembélé, Barcola, c'est eux qui percutent. Gonzalo Ramos, Colomani, quand c'était Colomani, vu que c'est lui qui a marqué le but sur le travail de Barcola, c'est de savoir bien se placer pour pouvoir récupérer le ballon. Les milieux de terrain qui viennent mettre cette deuxième couche de pression et qui doivent aider les défenseurs pour ne pas les laisser tout seuls derrière. On a une équipe qui savait ce qu'elle faisait et ça a fait du bien de voir le PSG jouer comme ça. Mais Bradley Barcola a été extraordinaire. Son entrée a été monumentale. l'éclosion de ce joueur. Je suis fan. Je suis fan absolu de Bradley Barcola. Je suis amoureux de ce joueur et je ne veux pas de Léo. Léo veut jouer à gauche. Il y a Barcola à gauche. Je ne veux pas d'un joueur qui viendra stopper l'évolution de Bradley Barcola. Bradley Barcola doit être titulaire. Je ne veux pas d'un joueur qui viendra prendre la place titulaire de Bradley. Non, Bradley doit évoluer avec le PSG. Bradley doit continuer de s'améliorer encore et de montrer encore de quoi il est capable. Mais moi, j'ai envie de voir évoluer Barcola titulaire avec ce Paris Saint-Germain-là. Son entrée a été très très bonne et c'est de bonne augure pour le match contre la Real Sociedad parce que ça, à mon avis, l'attaque, ça sera quand même Bradley Barcola avec Mbappé et Dembélé sur le côté. C'est de bonne augure. La Sociedad qui a perdu en plus. En tout cas, voilà, je rappelle qu'on sera en live pour le match contre la Real Sociedad mercredi. Mardi également pour la Ligue des Champions. Demain, je suis en live sur la chaîne YouTube de Winamax avec moi, Medeni pour commenter la finale de la Cannes. Pour ceux que ça intéresse sur la chaîne YouTube de Winamax. Nous, sur ma chaîne personnelle, on se revoit mardi pour la Ligue des Champions Leipzig-Réal et Copenhague-Manchester City et mercredi pour le PSG en live dès 19h30. On fera un bel avant-match pour parler un petit peu de ce match de la Ligue des Champions qui sera ô combien important. En tout cas, dites-moi en commentaire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi mais moi, je me suis régalé sur ce match et ça fait du bien. Et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre 6 en commentaire. 6 et je comprendrais que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Vous êtes les Gauts. Prenez soin de vous. Babao et allez Paris.